Il y a tellement de choses à dire aux jeunes parce qu'ils partent quand même avec de gros handicaps qu'avant de donner un conseil aux jeunes je préfère envoyer un petit message à l'Etat bien que j'ai l'habitude de dire que l'Etat c'est nous tous mais dire à l'Etat que s'ils veulent que les jeunes soient motivés s'ils veulent que les femmes soient motivées c'est un problème de formation, problème d'éducation la manière dont les gens sont formés aujourd'hui ils ne sont certainement pas formés à l'entreprise privée à la prise d'initiative on est même dans des sociétés qui ne favorisent pas la prise d'initiative parce que c'est très hiérarchisé donc si l'on veut se développer il faut que l'Etat, s'il ne met pas des moyens à la création de l'entreprise qui mettent au moins, parce que ça c'est sa fonction régalienne qui mettent au moins les moyens à la formation des jeunes alors tout le monde ne peut pas être entrepreneur c'est certain d'ailleurs je pense que quelque part on est un peu entrepreneur ce que je peux dire aux jeunes c'est que quand on pose la question à un jeune il va tout de suite vous répondre je n'ai pas d'entreprise parce que je n'ai pas les moyens je n'ai pas d'entreprise parce que c'est trop difficile à la corruption je crois que 70 à 80% des jeunes vous répondent ça et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas l'argent qui fait le projet c'est le projet qui fait l'argent donc je crois quand même que je peux encore démontrer qu'en commençant avec 400 000 francs mais il y en a qui ont commencé avec beaucoup moins 400 000 francs c'est déjà une belle somme enfin c'était avant la dévaluation c'est une belle somme on peut commencer une entreprise il faut d'abord avoir un projet bien fixé en tête et comment est-ce qu'on trouve le projet il faut regarder autour de soi qu'est-ce qu'il y a est-ce que les chaussures que tu portes c'est toi qui les fabriques elles sont fabriquées en Côte d'Ivoire le pantalon que tu portes est-il fabriqué en Côte d'Ivoire non mais comment se fait-il est-ce que je peux le produire en Côte d'Ivoire la chemise, la casquette même le téléphone pourquoi pas on peut le faire en Côte d'Ivoire regardez autour de vous de quoi les gens vivent qu'est-ce que les gens utilisent comme ustensiles comme véhicules comme habits comme habitudes et vous verrez qu'il y a largement de quoi monter des idées, de projets et même des projets tout à fait valides mais si vous vous arrêtez à l'idée que c'est trop compliqué qu'il y a trop de démarches administratives qu'il y a trop de corruption ça veut dire que vous vous considérez comme un martien qui est arrivé tout d'un coup en Côte d'Ivoire qui découvre qu'il est dans un pays sous-développé mais vous le savez quand vous décidez de monter une entreprise, un projet vous savez déjà dans quel environnement vous le faites moi je savais très bien qu'il y avait eu de la corruption je savais très bien qu'on ne serait pas forcément aidé parce que si on avait des gouvernants qui pouvaient nous aider ou des états ou des politiques qui pouvaient nous aider ou aider le jeune à entreprendre on ne serait plus sous-développé on est sous-développé c'est un fait donc on fait avec et chacun de vous est un petit bout de l'état donc chacun de vous doit prendre l'initiative d'apporter sa pierre si ce n'est à l'état à vous-même mais on ne peut pas se plaindre et alors ? il y a de la corruption ? c'est à vous de lutter à vous de la dénoncer c'est pas facile ce que je dis j'en ai été victime j'ai même déjà été enfermée pour délit de non-corruption vous voyez mais ça ne me fait pas changer d'avis un état qui n'est pas capable vous ne le saviez pas à l'avance vous ne savez pas que vous êtes dans un pays sous-développé et que le développement ne se fera pas sans vous donc tant qu'on n'est pas développé c'est que vous-même vous n'avez rien fait un projet commence dans la tête on y pense 24 heures sur 24 il faut être très motivé il faut être très courageux il faut être persévérant alors on monte un projet en Afrique en plus on a de la chance on peut monter un projet zigzaguer tituber tomber et se relever et pouvoir reprendre son projet de plus belle où que vous soyez dans le monde avec même le meilleur gouvernement vous montez une entreprise ne vous attendez pas à ce que l'argent ne tombe pas à la fin du mois ni de la première année ni de la deuxième année ça prend son temps à moins d'avoir une activité une idée extraordinaire auquel cas tout le monde vous l'arrachera ou une activité illicite vous ne pouvez pas il faut savoir que c'est c'est une oeuvre de longue haleine mais elle est tout à fait exaltante quand nous on commençait à Adjame moi j'avais une villa à Cocody et tous les jours j'allais au marché d'Adjame mais j'y allais en champant j'étais toute contente je traversais je pataugeais dans la boue jusqu'à arriver à mon petit atelier de 35 mètres carrés mais parce que j'avais foi je croyais en mon projet et je prenais la route de mon indépendance rien que l'idée de prendre la route de mon indépendance mais c'était génial alors les cinq premières années pour moi en tout cas étaient assez drôles très intéressantes et puis après quand on se retrouve dans une période de croissance il faut passer à l'étape supérieure là c'est beaucoup moins drôle là on commence à représenter quelque chose un certain volume c'est là où on voit la vraie vraie corruption c'est là où quand les impôts vous tombent dessus et vous disent vous avez oublié de déclarer tel et tel montant vous payez vous payez 72 millions mais enfin si tu me donnes 3 millions 6 on oublie et qu'il faut dire zut à ce bonhomme là là c'est moins drôle c'est plus drôle bonhomme il faut dire la Sous-titrage FR ?